Alors bonjour à tous, si vous suivez un peu l'info, vous êtes sûrement au courant des faits qui se sont produits le mois dernier au Maroc. Et donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je résume un peu la chose. Donc deux jeunes filles d'origine scandinave se sont faites assassiner dans la nuit du 16 au 17 décembre 2018 puisqu'elles faisaient du camping sauvage au pied du mont Toubkal, qui est le plus grand mont du Maroc et de l'Afrique du Nord. Alors donc depuis lors, les coupables ont été arrêtés et ces faits ont été jugés de actes terroristes puisque les quatre personnes en question ont eu des rapports avec les groupes terroristes, des terroristes islamiques. Alors pour ceux qui ne savent pas le fait, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces faits, je vous mets en lien l'article de l'Euronews qui parle de ces faits-là. Alors moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai pu vivre une expérience similaire dans le sens où, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens un vidéo-blog sur les voyages et j'ai eu l'occasion de parcourir le Maroc en autostop en juillet dernier, en 2017. Donc juillet 2017, j'ai fait en fait un parcours rien qu'en autostop depuis le nord du Maroc puisque je suis arrivé depuis l'Espagne jusqu'au désert du Sahara. Et donc j'ai été amené à plusieurs fois faire aussi, comme les deux filles en question, du camping sauvage. Alors vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne si vous êtes plus intéressé. C'est pour ça que je voulais partager mes pensées aujourd'hui avec vous puisque j'ai eu une expérience personnelle assez similaire et je pense que cela peut apporter quelque chose. Si je fais cette vidéo avec un moindre recul par rapport au fait, c'était tout d'abord pour ne pas tomber dans une certaine discussion extrême qui apparaît toujours lors d'attentats terroristes entre ceux qui disent que c'est de la faute de l'islam, les terroristes ils sont poussés par l'islam, de toute façon les musulmans ils sont mauvais, c'est pour ça, en plus on en ramène chez nous, etc. 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 bref, un des extrêmes, l'autre extrême qui dit mais non, enfin bref, l'islam c'est pas ça, c'est pas des musulmans, les vrais musulmans ils se comportent autrement, c'est pas du tout comme ça, etc. etc. Je ne voulais absolument pas tomber dans cette discussion des extrêmes sur les attentats, sur l'islam, etc. Ce que je voulais relever avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion plus personnelle sur les voyages et sur notamment la façon dont on voyage de nos jours. On vit dans des temps où il est très facile de voyager et que c'est accessible vraiment à tout le monde aujourd'hui de faire un voyage. Je m'explique, on connaît tous quelqu'un qui a fait une année sabbatique lors de ses études ou après ses études pour faire le tour du monde, pour aller faire un voyage humanitaire, pour partir en autostop comme je l'ai fait. Et ça semble assez hypocrite peut-être ce que je veux dire, puisque moi-même je suis parti en autostop, mais j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de course aux émotions, dans une espèce de course pour nourrir son ego, où chacun a envie de montrer qu'il a fait des choses encore plus extraordinaires que les personnes précédentes, qu'il a vécu encore des expériences plus fortes, qu'il a vu des endroits encore plus exceptionnels où personne n'a jamais été, etc. Et notamment, je trouve que c'est un peu dommage et qu'on passe vraiment à côté de l'essentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, voyager passe tout d'abord par la découverte de l'autre et des endroits qu'on visite. Et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait, oui, voyager, c'est super qu'on puisse voyager de nos jours aussi facilement, mais faites-le, s'il vous plaît, dans le plus grand respect des personnes et des lieux que vous visitez. Souvent, je vois de plus en plus les personnes qui voyagent, n'attènent pas, enfin oui, ils disent d'avoir découvert des choses, d'avoir vu des personnes, mais ce n'est pas du tout plus le cas. On enfreinte des frontières et des limites qui finalement ne se font pas, je trouve. Je m'explique par là, c'est qu'on a tellement l'impression qu'on est dans cette optique optimiste où on sait que c'est l'aventure, que tout va bien se passer, qu'il n'y a plus aucun risque, qu'on oublie finalement de respecter les endroits et les personnes qu'on rencontre. Et donc voilà, ça c'est le premier des conseils que j'ai à vous donner et la première pensée que j'ai eu, c'est vraiment ce respect d'autrui. Et deuxièmement, souvent avant que je parte ou même maintenant, après que je sois revenu, on me pose la question de, est-ce que tu n'as pas eu peur finalement de partir comme ça seul, avec ton sac à dos, dans un autre pays, pendant trois semaines, dormir dans une tente, notamment comme l'ont fait les deux filles ? Et bien, ce que je réponds à ça, c'est, oui, évidemment j'ai eu peur. Évidemment, tout le monde a peur dans ce genre de situation. Si vous n'avez plus peur de voyager, alors je vous dis, ne le faites pas. Parce que vraiment, alors je vais le répéter assez souvent, la peur c'est votre plus grand ami lors des voyages. Et il n'y a rien à dire. Moi, quand je me suis retrouvé à faire du camping sauvage au Maroc, j'avais toujours sur moi, ça peut sembler ridicule, mais j'avais toujours sur moi du gaz poivre, ce qui est interdit notamment pour le moment en Europe, mais j'avais toujours sur moi du gaz poivre et un couteau ouvert à côté de mon oreiller pendant que je dormais. Donc c'est un peu ridicule, mais c'est pour vous montrer l'approche qu'il faut avoir lorsque vous faites ce genre de choses. Puis deuxièmement, je ne faisais jamais de camping sauvage, et ça vous pouvez le voir dans mes vidéos, je ne faisais jamais de camping sauvage imprévu dans des endroits où je ne connaissais personne ou où je n'ai pas fait la connaissance d'une personne locale. Quand je suis arrivé dans les montagnes de l'Atlas, je suis arrivé assez tôt que pour rencontrer une personne qui m'a fait d'abord visiter son village, qui m'a dit, voilà mon champ, là tu peux t'installer, tu peux dormir au cas où, prends mon numéro de téléphone, tu peux être là, c'est sûr que mon droit. Alors ce n'est jamais sûr, puisque vous pouvez dire qu'on connaît la personne depuis pas longtemps, mais c'est déjà un pas de plus vers une précaution que j'ai prise pendant mon voyage. Après ça, j'ai envie de vous dire, ayez peur quand vous voyagez. Je n'ai pas envie de vous dire non plus qu'on arrête de voyager, etc., mais je pense qu'il faut rester assez conscient sur les risques qu'on prend lors de nos voyages. Donc pour moi, voyager, oui, c'est bien, mais faites-le de un, dans le plus grand respect possible des personnes et des lieux que vous visitez. De deux, n'oubliez pas, la peur c'est votre meilleure amie lors des voyages, puisque c'est elle qui va vous permettre d'éviter tous les problèmes et de prendre des risques inutiles. Du coup, est-ce que je suis en train de dire que les deux filles sont coupables de ce qui leur est arrivé ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce ne sont jamais les victimes qui sont les coupables. Ici, il y a beaucoup plus de choses qui pourraient être dénoncées, mais c'est clairement, peut-être une opinion assez radicale que je vais dire là, mais clairement, après avoir analysé ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'elles auraient pu prendre plus de moyens de sécurité et d'être plus prudentes, surtout, lors de leurs voyages. Et donc voilà, si je profite de, entre guillemets, de ces faits très tristes, c'est pour vous mettre un peu en garde et pour vous amener une certaine réflexion sur le fait de comment vous voyagez, pourquoi vous voyagez, et est-ce que les buts pour lesquels vous voyagez, finalement, valent la peine et le risque que vous prenez ? À la fin, voilà, j'ai quand même une grande pensée pour les victimes et pour les familles des victimes, puisqu'elles vivent en ce moment vraiment quelque chose d'atroce, il n'y a rien à dire. Mais aussi, je voulais passer un grand salam à tous mes amis musulmans et marocains, parce que, comme je l'ai dit dans la petite intro, l'effet terroriste engendre souvent des propos assez extrêmes et on a très facile à mettre, et très vite, on a tendance à mettre toutes les communautés dans un même sac pour ou à cause de ces faits-là. Et moi, j'ai eu l'expérience de traverser le Maroc pendant deux semaines en The Stop, j'ai rencontré plein de gens vraiment géniaux, vraiment très bien, qui prouvent le contraire, et ça me fait de la peine vraiment d'entendre comme sont ces gens-là dans le même sac que des gens qui décapitent, des jeunes femmes au pied d'une montagne. Évidemment, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il faudrait avoir une réflexion plus poussée sur ça. Voilà, merci pour tous ceux qui ont tenu jusque-là, de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai fait un peu plus réfléchir sur la façon de voyager, sur peut-être les buts de vos voyages, sur peut-être cette nouvelle façon de penser, et donc cette tendance, ou cette mode qui s'est créée d'ego-tripe, de voyage de fou, je sais, c'est très hypocrite ce que je dis, parce que moi-même je suis dedans, mais je voulais vous amener à cette réflexion. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Alors oui, donc peut-être à la fin, continuez à voyager, mais dans le plus grand respect possible, et n'oubliez pas qu'une peur raisonnable reste votre plus grand ami lors des voyages. Voilà, encore une fois, merci.